Alors, dès que vous rentrez dans l'Église, il n'y a pas de suspense. Vous connaissez le sujet, il est affiché à l'écran. Donc, je n'ai pas besoin de faire une introduction pour vous mettre de l'eau à la bouche. Vous le savez déjà. Certainement que ce thème de « Porter sa croix » est un thème dont vous avez certainement déjà entendu parler. En fait, dans l'Évangile de Luc, le Seigneur nous décrit à plusieurs reprises ce que c'est qu'un disciple. Et on pourrait même faire toute une étude sur la vie de disciple ou le disciple dans l'Évangile de Luc. Ce serait d'ailleurs très intéressant. Mais ce matin, comme vous le voyez à l'écran, nous allons regarder ce texte dans Luc au chapitre 9, au verset 23 et suivant. On va le lire, mais nous allons aussi regarder le contexte pour voir comment ce passage nous est arrivé là où il est arrivé. Alors, Luc, chapitre 9, verset 23. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même ? « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des Saints-Anges. » Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. En fait, j'aurais dû arrêter ma lecture au verset 26. Quand on entend les prétentions de Jésus ou l'appel à Jésus à le suivre, et notamment à porter sa croix pour le suivre, nous pourrions, si nous ne connaissons pas beaucoup la Bible, nous pourrions nous demander, mais qui est ce Jésus qui nous appelle à ce style de vie-là ? C'est porter sa croix. En fait, la croix, au temps de Jésus et pour ses disciples, n'est pas un beau pendentif qu'on a autour du cou. Parfois, une croix qui est bien décorée avec même des pierres précieuses, ça fait un peu hymne aujourd'hui de porter une croix. Vous pouvez faire partie des Hell Angels et puis porter une croix, vous pouvez faire partie de plein de groupes et puis porter une croix, mais la croix n'avait pas, au temps de Jésus, la même signification qu'aujourd'hui. Pour les gens au temps de Jésus, la croix, c'est la condamnation, c'est la souffrance, c'est le supplice que les Romains réservaient pour des condamnés. En fait, la croix est un supplice tellement grand que la loi interdisait à des Romains de condamner d'autres Romains à mourir sous la croix. Donc, c'était réservé aux autres que les Romains. Donc, c'était vraiment un supplice atroce. Alors, quand on entend Jésus prononcer ses paroles, on peut se poser la question, qui est Jésus ? En fait, les gens contemporains de Jésus, alors qu'ils le voyaient faire des miracles, ou qu'ils l'entendaient procher, ils se posaient la question, qui est ce Jésus-là ? Qui est cet homme-là ? Et je crois que l'identité de Jésus est étroitement liée à ce qu'il nous demande, quand il nous demande de porter notre croix. Parce que Jésus lui-même a porté sa croix. Alors, on va regarder un petit peu l'identité de Jésus pour commencer. Ensuite, nous allons regarder ensemble trois exemples que Jésus nous présente dans le contexte du chapitre 9. Trois exemples de gens qui ne veulent pas s'engager totalement pour Jésus. En fait, porter sa croix, c'est s'engager totalement pour lui. Alors, Jésus peut nous expliquer ce que ça signifie porter sa croix en nous donnant des exemples inverses de ceux qui ne veulent pas totalement s'engager pour lui. Donc, on va regarder dans le contexte du chapitre 9 trois exemples de ce type de personnes-là et finalement, on va terminer avec un examen de ces quelques versets que nous venons de lire, c'est-à-dire se charger de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, premièrement, qui est Jésus ? Donc, l'identité de Jésus est extrêmement importante puisque Jésus lui-même a accepté de porter sa croix. Et Luc, dans ces quelques chapitres, nous présente des gens qui se sont posé la question « Qui est Jésus ? » C'est des gens qui ont été surpris par le ministère de Jésus. Et il nous présente trois événements. Jésus assiste à des événements. Le premier événement, c'est dans Luc au chapitre 7. Nous lisons qu'un pharisien, Simon, organise un repas. Et Jésus, chez lui, se met à table. Mais le reste du passage nous dit que ce Simon n'a pas accueilli Jésus comme il aurait dû. Avec tout le respect qui est la coutume dans le Proche-Orient, certes. Mais par contre, il y a une femme qui est arrivée. Elle a appris que Jésus mangeait chez le pharisien. Elle a porté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se teint derrière lui, nous dit le texte, à ses pieds. Elle pleurait. Et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuya avec ses cheveux. Et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Alors, la scène est assez, disons, particulière. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, ce serait un peu particulier. Et Simon, lui, il a réagi, l'organisateur du repas. Simon, le pharisien, il se dit, si Jésus était vraiment un prophète, parce que lui aussi, probablement, se posait la question qui était Jésus. Tu sais, si Jésus était vraiment un prophète, il aurait su que la femme qui a versé ce parfum chez les pieds, il aurait su que cette femme est une femme de mauvaise vie, une femme qui menait une vie de débauche. Jésus, qui lit le cœur de Simon, lui répond en haut de vent, en disant, j'ai quelque chose à dire, Simon ? Oui. Il y avait une fois un prêteur, et puis cet homme avait prêté l'argent à deux personnes. La première personne lui devait 500 pièces d'argent, la seconde lui devait 5 ans. Et le débiteur a décidé de remettre la dette à tous les deux, parce qu'il n'y avait pas le moyen de la rembourser. Et Jésus lui pose la question, à ton avis, lequel des deux à qui on a remis la dette va aimer le plus celui qui a pardonné la dette ? Simon répond, je suppose que celui qui va l'aimer le plus, c'est celui à qui on a remis la plus grosse somme d'argent. Donc il y en a un qui devait 500 pièces, on lui a remis ça. Et l'autre, il devait 50 pièces, et on lui a remis 50 pièces. Alors Jésus nous continuait, en parlant de cette femme, en disant, elle a beaucoup péché, on lui a pardonné beaucoup. Donc c'est normal qu'elle manifeste un amour aussi grand que celui qu'elle vient de manifester. Et Jésus dit à la femme, au verset 48, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et les autres invités se diront eux-mêmes, vous voyez, ça touche encore l'identité de Jésus, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Le pardonner les péchés, c'était la prérogative de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors qui est cet homme qui agit comme Dieu, en quelque sorte ? Comment ? Si cet homme n'est pas Dieu, peut-il pardonner les péchés ? On pourrait poser la question à l'envers. Peut-être que s'il pardonnait les péchés, c'est qui les dieux ? Alors, vous voyez, la question de l'identité de Jésus est extrêmement importante et revient dès le chapitre 4. Elle revient aussi dans le texte qui nous relate la tempête apaisée au chapitre 8. Jésus vient d'apaiser le vent, la mer, les vagues, et les disciples ont eu peur de mourir. Et le texte se termine, cette péricope se termine en disant, « Ils étaient saisis de crainte et d'étonnement et se disaient les uns aux autres, ça c'est des disciples, qui est donc cet homme ? » Vous voyez, il commande même au vent et aux vagues et il s'en fait obéir. Donc la question d'identité de Jésus était une question, en quelque sorte, qui revenait en regardant Jésus agir, en regardant les grandes choses que faisait Jésus. Même les disciples se posaient la question, « Qui est vraiment notre maître ? » Ensuite, vous avez le récit à partir du verset 26, qui nous parle de l'épisode lorsque Jésus passe dans la région de Gerasa, en face de Galilée, et lorsqu'il met le pied à terre et descend de la barque, un homme de la ville qui était possédé vient le voir. Les démons qui l'habitaient étaient tellement nombreux que quand Jésus demande le nom au démon, il dit « Légion ». Cet homme, il vivait nu, il était dans les cimetières, il était vraiment une situation atroce et personne ne pouvait l'aider. Jésus arrive, et quand il voit Jésus arriver, le démon ou les démons disent à Jésus, ça dépend si on lit le texte dans les synoptiques, « Que me veux-tu, fils du Dieu très haut ? Je t'en souplis, ne me tourmente pas. » Ah, les démons, eux, ils savaient qui était Jésus, le fils du Dieu très haut. Alors, c'est assez intéressant de remarquer que l'identité de Jésus, c'est très clair pour les démons. « Ne viens pas me tourmenter, tu es le fils de Dieu, je connais ta puissance, je sais qui tu es. » Alors, dans ce contexte, on voit que non seulement des gens se sont posés la question sur l'identité de Jésus, mais je voudrais assister sur un troisième personnage, un quatrième personnage qui s'est posé la question de l'identité de Jésus, c'est Hérode, au chapitre 9. Au chapitre 9, dans les versets 7 à 9, Hérode a pris tout ce qui se passait, c'est-à-dire, il y avait certainement des espions qui lui ont rapporté tout ce que Jésus faisait, et il était embarrassé, il était perplexe. On pourrait le traduire de cette manière aussi, nous dit le verset 7. Il était perplexe. Il était perplexe parce qu'il se posait la question, en entendant les gens, il se posait la question de savoir si c'était vraiment Jean-Baptiste. La foule disait, en parlant de Jésus, il se questionnait pour savoir qui il était, « Ah ben, c'est certainement Jean-Baptiste qui est ressuscité entre les morts. » D'autres disaient, « C'est Élie qui est reparue. » D'autres, « C'est un des prophètes de l'Ancien Testament qui est revenu à la vie. » Hérode réfléchissait à tout ça, il réfléchissait à l'identité de Jésus, puis il se disait, « Il fait des grandes choses. » Ce Jésus, ça me fait de choses si grandes. Pourtant, moi, je l'ai fait décapiter Jean. Je suis sûr que je l'ai fait décapiter. Ça ne se peut pas que ce soit Jean qui ressuscite. Et il se pose des questions concernant la personne de Jésus. Qui est Jésus ? Il fait de si grandes chances. Et le texte termine, au verset 9, « Il cherchait à rencontrer Jésus. » Il ne faut pas se tromper. Les intentions d'Hérode n'étaient peut-être pas aussi pures que cela. Mais Hérode était intéressé quand même à Jean-Baptiste. Il écoutait Jean-Baptiste, il aimait bien l'entendre. Pour des raisons politiques, qu'il n'a pas réussi à rester ferme, il a quand même fait exécuter Jean-Baptiste. Alors, on ne peut pas se fier tellement à Hérode, même si Hérode est intrigué par Jésus. Qui est Jésus ? Alors, c'est dans ce contexte, après avoir inséré dans le texte le miracle de la multiplication des pains et des poissons, c'est dans ce contexte que Jésus, qui prie à l'écart, se demande à ses disciples « Que disent les gens de moi ? » Alors, Jésus lui-même va questionner ses disciples sur son identité. « Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les foules pensent de moi ? » Verset 18 et 19. Il lui répond dire « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois, qui serait ressuscité. » Donc, on voit que les disciples rapportent ce que les espions d'Hérode lui avaient certainement rapporté. Voilà ce que la foule pense, Hérode, concernant Jésus. Les disciples rapportent la même chose à Jésus. Et Jésus va maintenant interpeller directement ses disciples en leur disant « Mais vous, qui pensez-vous que je suis ? » C'est intéressant, ça. Parce que Jésus ne laisse pas ses disciples philosopher sur son identité. ou apporter des preuves ou d'argumenter « Non, non, ce n'est pas Jean-Baptiste. » « Oui, oui, c'est Jean-Baptiste. » Jésus va bien plus loin que ça. Il nous interpelle directement puis il nous dit « Pour vous, qui dites-vous que je suis ? » Donc, l'identité de Jésus, c'est une question importante pour chaque individu. Et Jésus veut que chaque individu se positionne quant à savoir qui il est. Donc, Jésus, évidemment, si nous l'avons accepté dans notre vie, nous nous sommes positionnés, nous avons confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous avons confessé aussi que ce Jésus, il est mort, il a souffert, il a été rejeté, il est mort et il est ressuscité. D'ailleurs, cette question de la résurrection, de la résurrection, Jésus va revenir et de sa mort va revenir dans le chapitre 9 au verset 44. Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Jésus parle de son sacrifice à venir. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas et ils avaient peur de demander des explications à Jésus. Alors, c'est intéressant tout ce contexte parce que c'est dans ce contexte que Jésus va appeler les gens à le suivre et à porter leur croix. C'est dans ce contexte-là. Si tu ne peux pas accepter de porter ta croix si tu n'as pas été confronté à l'identité de Jésus. Parce que lui-même, Jésus a accepté de porter sa croix. Donc, parce que Jésus a accepté de porter sa croix, Jésus nous demande de suivre l'exemple. Jésus, c'est notre maître. Donc, comment est-ce que je peux accepter de porter ma croix si moi-même, je n'ai pas compris ce que Jésus a fait ? Je n'ai pas compris qui était Jésus. La vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie à sept où on fait toutes sortes de sacrifices. Dans bien des religions, on fait toutes sortes de sacrifices. Mais porter sa croix, c'est comprendre qui est Jésus, le Fils de Dieu, et comprendre ce qu'il a fait. De confesser que Jésus est le Fils de Dieu, de confesser qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est essentiel pour que nous puissions accepter de porter notre croix. Et même, on va renverser ça. C'est que si nous acceptons de porter notre croix, ça veut dire que nous comprenons qui est Jésus et nous comprenons ce qu'il a fait. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous devrions entendre l'appel de Jésus à porter notre croix et nous devrions et nous devrions l'accepter. Nous devrions le suivre parce que nous avons compris qui il est. Alors maintenant, Jésus va, dans ce chapitre 9 de Luc, nous allons voir que Jésus, à la fin du chapitre, va rencontrer trois personnes. Il va parler de l'engagement total, l'engagement à 120%, 150%, qu'est-ce que vous voulez comme expression ? 200 millions de pour cent, je ne sais pas là, mais l'engagement total à suivre Jésus-Christ. Alors, malheureusement, les gens autour de lui n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas bien compris. En fait, même Pierre qui était prêt à venir au secours de Jésus lorsqu'il serait arrêté, le pauvre Pierre, il a renié le Seigneur trois fois. Donc, il y a quelque chose que les gens autour de lui ne comprenaient pas. Et Jésus va nous donner trois exemples pour nous dire non, porter sa croix, ce n'est pas ça. Porter sa croix, c'est un engagement total. complet. Et voilà trois exemples pour vous démontrer de façon négative ce que porter sa croix ne signifie pas. Alors, vous avez le premier exemple qui est au verset 57 et 58. pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, vint dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est fantastique. Quand vous avez quelqu'un à qui vous présentez l'Évangile puis qui est tout excité pour répondre à l'Évangile, ah, ça, c'est génial. On aimerait bien que nos églises soient remplies de gens comme ça. Et même parfois, si on pouvait aider les gens à faire une sorte de confession de foi, et puis que ça nous permet d'attirer plus de gens à l'Église, ça pourrait être bien, c'est pour notre ministère. Il y a quelques années, plusieurs années, quand j'étais pasteur à l'Église de Sainte-Rose, on a fait le cours de l'Évangélisation explosive. Je ne sais pas si vous connaissez ce cours d'évangélisation. L'Évangélisation explosive, c'est une très bonne manière de présenter l'Évangile. C'est une manière très claire de présenter l'Évangile. C'est un très bon outil pour nous aider à comprendre ce que c'est que l'Évangile et à le communiquer. Mais vous savez qu'on peut très clairement présenter l'Évangile à quelqu'un et suivant le type de personne que vous avez en face de nous, l'amener à faire une profession de foi. Puis après, vous ne voyez plus la personne. Si elle a fait une profession de foi, mais vous n'en voyez plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le succès de l'Évangélisation ne dépend pas nécessairement, même si c'est important, ne dépend pas nécessairement de la clarté avec laquelle vous présentez l'Évangile. Il y a des belles images dans l'Évangélisation Explodible. C'est vraiment bien joli, c'est très bien. Mais ce n'est pas la manière avec laquelle vous présentez l'Évangile, même si vous êtes très habile, qui va faire qui va faire qu'une personne va se convertir. Il faut que l'Esprit de Dieu touche son cœur. Mais souvent, on veut attirer des gens, tu sais ? On veut attirer des gens par toutes sortes de moyens. Et quand on a des gens qui disent « Oui, 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 je veux bien que cette petite Évangile, Jésus, il voit un gars qui vient et qui lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus l'a sorti sur son cellulaire puis l'a coché. Un de plus ! C'est un des cibles de plus ! Mais non, c'est pas ça que j'ai fait Jésus. Regardez ce qu'il a fait Jésus. Jésus l'a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui pour prendre du repos. » Cet homme qui était venu voir Jésus, c'est un spécialiste de la loi, nous dit Matthieu. Et cet homme voulait s'engager à suivre Jésus mais de façon superficielle. Tu sais, les gens étaient contents quand Jésus a fait la multiplication des pains. Tu n'as plus besoin d'aller au métro pour acheter à manger. Le Seigneur, il va te permettre d'avoir de la nourriture. C'est fantastique ! Moi, je ne suis prêt à suivre quelqu'un comme ça. Mais quand Jésus a commencé à dire qu'il était le pain de vie, vous vous rappelez ce qu'ils ont fait ? Dans le genre ? Ils l'ont tous abandonné au point où Jésus se retrouve vers ses disciples et leur dit « Vous pouvez y aller vous aussi ? » Les disciples ont dit « Mais vers qui ? » dirions-nous. « C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Jésus n'était pas là pour emporter du succès. Jésus ne courait pas pour le succès. Et Jésus, il a utilisé des paroles pleines de contrastes. avant d'arriver au verset 58, notons que Pierre, que Jésus avait déjà été reçu dans la maison de Pierre à Capernaum. Notons aussi que Jésus avait aussi été reçu dans la maison de Lazare et de ses sœurs à Bétanie. Jésus savait ce que c'était de profiter des bienfaits d'une maison, de la sécurité d'une maison. Et pourtant, Jésus va faire un contraste entre lui et les animaux. Il va dire au verset 58, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, c'est un SDF. » Vous savez que c'est un SDF ? Comment ? Sans domicile fixe. Est-ce que les gens aiment être sans domicile fixe ? Aiment se couper des bienfaits, des bien-être que nous procure un domicile. Mais Jésus, dans son ministère, n'avait pas de domicile fixe. Il n'avait même pas d'endroit pour se reposer. Il bénéficiait de la bonté de ceux qui voulaient et très bien recevra quand il désirait. Alors, voilà le premier exemple. Un engagement superficiel. C'est que Jésus connaissait le cœur de cet homme-là et savait que cet homme-là ne pouvait pas vraiment le suivre à moins d'accepter d'être comme lui sans domicile fixe. C'est-à-dire de porter en quelque sorte sa croix qui consiste à renoncer à certains privilèges que tous les autres peuvent avoir pour le bien de l'Évangile. Deuxième exemple négatif à ne pas suivre que Jésus nous présente dans les versets 59 à 60. Verset 59, Jésus dit à un autre « Suis-moi ». Ah, c'est Jésus qui lui dit ça. Mais cet homme lui dit « Seigneur, permets que je vais d'abord enterrer mon père ». Jésus lui dit « Laisse aux morts le soin d'enterrer leur mort quand à toi va proclamer le royaume de Dieu ». Pourquoi Jésus l'appelle à suivre alors qu'il savait certainement sa réponse ? Probablement pour que nous on connaisse le cœur de cet homme-là et pour qu'on puisse comprendre ce que ce n'est pas que d'être un disciple. Alors, en lisant ce passage on peut se poser des questions parce que cet homme il veut il veut d'abord enterrer son père avant de suivre Jésus. En fait, dans le Décalogue Moïse nous encourage à prendre soin de nos parents « Honore ton père et ta mère ». Fantastique, moi je peux dire ça à mes enfants maintenant. Je vais le faire honorer, c'est le fun. « Honore ton père et ta mère ». Vous savez ce que faisaient les juifs à l'époque ? Les spécialistes de la loi ? Dans Matthieu 15, il nous a dit au verset 3 à 6 que lorsqu'ils offraient à Dieu un montant d'argent, eh bien, ils se tournaient vers leurs parents en disant « Mais je ne peux pas t'aider parce que j'ai offert cet argent au temple ». Jésus les traite d'hypocrite. Vous préférez perdre des offres au temple pour lui aider vos parents. Alors Jésus a mis l'importance sur le fait d'honorer les parents. Alors pourquoi ici Jésus répond de cette façon à cet homme qui veut enterrer son père ? En fait, ce qu'on pourrait dire à la lecture de ce verset, c'est que le père n'était pas mort. Si le père était mort, celui qui parlait il serait déjà en train d'enterrer. Tu sais, dans le procheurien ancien tu n'enterres pas les gens six mois après. Ce n'est pas comme au Québec quand c'était l'hiver puis la terre était gelée, on mettait les corps dans un certain endroit de l'église catholique après on attendait le printemps pour les enterrer. Le procheurien ancien tu enterres les gens très vite. Les corps se décomposent très vite. Le gars n'était pas mort. Qu'est-ce qu'il voulait dire s'il n'était pas mort ? C'est qu'il voulait attendre la mort de son père pour toucher l'héritage de son père. Non Seigneur, je ne veux pas tuer plus de suite. Il faut que j'aille m'occuper de mon père. Il faut que j'aille enterrer mon père. Vous comprenez dans quel sens il dit enterrer mon père là ? Ouais, je vais me l'enterrer mais j'ai touché l'héritage en même temps. Voilà. Et ne comprends pas l'urgence de l'appel de Jésus. Suis-moi. Il y a une urgence dans l'appel de Jésus au point où si je suis un vrai disciple de Jésus, je comprends ce que ça veut dire que porter ma croix et j'accepte des sacrifices dans ma situation pour le bien de l'Évangile à cause de l'urgence de l'Évangile. Le troisième exemple, versets 61 à 62, un autre encore lui dit je te suivrai Seigneur. C'est ça, il y en a qui ne veulent pas manquer le bateau. Il y a quelque chose qui arrive, Jésus fait des miracles, quelque chose d'extraordinaire qui se passe, je vais être dans le coup moi aussi, je ne serai pas le dernier. Et il veut le suivre mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Moi ça me fait penser à la femme de l'autre qui regarde en arrière. Je te suivrai mais permets-moi d'abord de faire mes adieux. Dans le livre des rois, 1 roi chapitre 19 verset 19 à 21, on a l'exemple d'Élie et d'Élisée. Élie choisit Élisée comme son successeur. Et Élisée lui dit laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Élie lui a dit vas-y ! Mais comment ça se fait ici ? Jésus lui dit non, non, si tu regardes en arrière, tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Alors pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Regardez le proverbe que Jésus emploie parce que c'est un proverbe celui de de la charrue. Ce proverbe veut dire ceci laisse-tout et suis-moi. Je pense que Jésus a mis le toit sur le problème dans le cas de la terre. cœur de cet homme. Non pas que Jésus ne voulait pas qu'il allait dire au revoir à sa famille mais Jésus savait que sa famille avait une plus grande place dans son cœur que l'appel de Jésus à le suivre. Jésus a dit même que quand il venait il allait séparer les familles. Et pour certaines raisons oui quand tu acceptes le Seigneur parfois ta famille te rejette. Mais ce que Jésus veut dire aussi c'est que le plus important pour les disciples de Christ c'est de donner à Christ la première place et d'accepter de porter notre croix quand c'est nécessaire. William Border L'exemple de cet homme nous est cité dans le commentaire de Kent Hughes sur l'évangile de Luc. Il y a beaucoup d'images très intéressantes de Kent Hughes j'aime beaucoup. William Border était un héritier d'une famille très riche de Chicago au début du 20ème siècle. Il a reçu une éducation brillante à Yale et ensuite il a fait des études au séminaire à Princeton. Et c'est durant ces études qu'il a décidé de donner sa vie pour exercer un ministère envers les musulmans. Déjà on est au début du 20ème siècle. Il a décidé de donner tous ses biens. Il n'avait pas 30 ans cet homme-là d'essayer de donner tous ses biens. Il semble que l'équivalent de ses biens en 90 c'était à peu près 10 millions de dollars. Qu'est-ce que ça doit être 10 millions de dollars aujourd'hui ? 30, 40 ? Je ne sais pas. Mais vous imaginez un petit peu la portée de son geste. En 1913 il part pour l'Egypte et quand il arrive en Egypte il tombe malade et il meurt de la méningite alors qu'il n'avait même pas 30 ans. Alors qu'il était mourant voilà ce qu'il a écrit sans réserve sans retour en arrière et sans regret. ça c'est un disciple du Christ. Regardons ensemble les versets 23-26 maintenant qui nous parlent de se charger de sa croix. Qu'est-ce que ça signifie si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle de renoncement tout d'abord. Première constatation. Parce qu'une croix si tu acceptes d'aller sur la croix tu renonces à ta vie c'est clair. Ça parle aussi d'un renoncement quotidien. Le texte nous dit si quelqu'un veut me suivre qu'il se charge chaque jour de sa croix. Faire passer Christ en premier quotidiennement c'est pas vivre une expérience spirituelle de temps en temps où je donne la priorité au Christ mais c'est donner la priorité à Christ chaque jour de notre vie. Un renoncement quotidien. Remarquez que porter sa croix ou se charger de sa croix ne signifie pas que je vais chercher des problèmes où je vais me mettre dans des situations où je vais souffrir. Je veux souffrir pour Christ. Donc je me mets dans des situations où finalement je souffre mais c'est pas le Seigneur qui m'a mis dans ces situations-là. A la limite je pourrais même me flageller comment je faisais à un moment donné je me flagelle je porte ma croix pour le Christ je choisis de souffrir. Non non porter sa croix c'est pas être malade. Tout le monde est malade à un moment donné de sa vie si t'es pas malade à un moment donné tu vas te rappeler ce qui va te faire mourir celui de la mort. Mais tout le monde a des difficultés c'est pas ça porter ma croix tout le monde non pas tout le monde certains ont des belles-mères difficiles c'est pas ça porter votre croix parce que pour elle peut-être sa croix serait de supporter son gendre ou sa belle-fille non non c'est pas ça porter sa croix porter sa croix c'est d'accepter les conséquences de suivre Jésus et remarquez ce que dit l'expression c'est pas porter la croix c'est porter sa croix ça veut dire que la croix que je porte c'est une croix individualisée c'est à dire moi je ne porte pas la même croix que Christ a portée tu sais Christ il a renoncé à son poids dans le ciel il est venu sur la terre il est mort sur la croix pour nos péchés moi je ne vais pas porter ma croix pour les péchés de quelqu'un je veux dire c'est pas cette croix là que je suis appelé à porter mais la croix c'est la conséquence de ma décision de prendre le chemin étroit et les conséquences de suivre Christ sont peut-être différentes d'une personne à l'autre il y a plusieurs années quand j'ai plus de 20 ans peut-être 30 ans il y avait un membre de l'église dont les parents étaient portugais quand il s'est converti jeune peut-être fin de l'adolescence début de l'âge adulte peut-être 18 ans à son père il était violent envers lui il n'acceptait pas que son fils quitte l'église catholique c'était inacceptable et pour lui porter sa croix ça a été de rester fidèle à Dieu alors que son père et sa famille mettaient une grosse pression sur lui pour qu'il renonce à sa vie de disciple de Christ moi ça ne m'est pas arrivé ça moi je ne sais pas ça porter ma croix ça va être si vous travaillez dans la construction puis que votre patron vous demande d'être malhonnête de faire des facturations vous savez exagérées en tant que chrétien peut-être vous allez dire non je ne veux pas et à cause de votre décision vous allez subir des conséquences ça ça va être porter votre croix la croix de ceux qui sont persécutés ce n'est pas la même que les conséquences de notre engagement pour Christ dans nos milieux dans nos pays d'Amérique du Nord et même ceux qui sont persécutés ne portent pas tous la même croix c'est-à-dire ils ne font pas tous face aux mêmes difficultés la semaine dernière j'ai écouté un petit clip de porte ouverte qui parlait des persécutions des femmes et qui comparait les persécutions des femmes aux persécutions des hommes il y a des différences dans la manière dont les femmes sont persécutées et souffrent par rapport à la manière dont les hommes sont persécutés et souffrent donc la croix des uns est différente de la croix des autres mais la croix auquel le Seigneur nous appelle celle que l'on doit porter c'est un renoncement pour le royaume de Dieu par amour pour Jésus-Christ vous savez il y a un paradoxe dans les versets 24 et 25 et je pense qu'il faut accepter ce paradoxe verset 24 celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera quoi ? il te faut perdre pour gagner les hommes aujourd'hui ils n'ont qu'une vie donc ils veulent la garder cette vie-là mais s'ils veulent la garder ils vont la perdre et Jésus nous dit tu dois accepter ce paradoxe-là ta vie si tu la perds pour moi tu vas la gagner pour l'éternité vous savez aujourd'hui il y a des églises portent le nom d'église mais ils ne sont pas du tout centrés sur l'évangile ils sont centrés sur l'accomplissement de soi et ce message d'accomplissement de soi est enrubé de belles expressions spirituelles oh Seigneur t'aime le Seigneur veut ton épanouissement le Seigneur veut que tu sois riche le vocabulaire est biblique dans un certain sens mais c'est un faux évangile parce que cet évangile met l'accent sur toi et ton accomplissement alors que le Seigneur ne met pas l'accent sur moi et mon accomplissement même s'il prend soin de moi même s'il m'aime mais le Seigneur il met l'accent dans notre vie sur l'importance d'apprendre à le glorifier à lui donner la première place à l'adorer et à accepter des conséquences dans notre vie parce qu'on veut des disciples de Christ perdre sa vie vous connaissez l'histoire de Jim Elliot un missionnaire qui a travaillé en Équateur et il est parti avec ils étaient cinq familles ils sont partis travailler parmi le peuple des UA en Équateur et en cherchant d'établir un contact avec des tribus les cinq missionnaires se sont fait percer de lances et de flèches et sont morts les cinq gars sont morts et ce qui est assez intéressant c'est de voir la compréhension que Jim Elliot avait de ce que ça veut dire de porter sa croix avant même qu'il meure le Seigneur il semble qu'il l'avait préparé à cela et donc en 56 il est mort les cinq épouses ont continué le travail le Seigneur a permis qu'une porte s'ouvre au sein de la tribu une bonne partie de la tribu s'est convertie suite à la mort de ces cinq missionnaires là et du travail qui a été repris par les cinq veuves vous allez compte perdre sa vie perdre sa vie pour l'Évangile pour le Seigneur Quintiose dans son livre nous donne une autre illustration qui est un petit peu macabre mais c'est très intéressant vous allez voir environ 1000 ans après Jésus-Christ soit à peu près 180 ans après la mort de Charlemagne vous avez peut-être entendu parler de Charlemagne l'empereur Autone il faut faire des recherches historiques j'ai regardé un petit peu sur internet mais je ne peux pas vous donner tout le contexte ça serait trop long l'empereur Autone a décidé d'ouvrir la tombe de Charlemagne alors quand ils ont ouvert la tombe le squelette du roi était assis sur un trône au milieu de beaucoup de trésors incroyables et le squelette de Charlemagne portait encore sa couronne d'or sur la tête et une copie des évangiles se trouvait ouverte sur ses genoux intéressant et l'os de son doigt reposait sur un passage de l'évangile qui était ouvert devant lui vous savez ce que ce passage disait que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme incroyable qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre que pour gagner il faut accepter de perdre en Jésus-Christ dernier élément pour terminer cette étude cet après-midi au verset 26 Jésus conclut en parlant de la honte la honte c'est un élément extrêmement important dans les chez les Africains dans la société africaine je sais pas toi t'es haïtien je sais pas c'est des Africains c'est ça c'est vrai la honte tu peux pas avoir honte il faut pas que t'es honte c'est le déshonneur devant tout le monde tu sais c'est aujourd'hui on s'en fout ce que les autres pensent tu sais dans notre société occidentale mais dans ces sociétés africaines je sais pas maintenant avec avec la civilisation qui qui amène beaucoup de changements c'est encore le cas mais j'ose croire que c'est encore le cas ou du moins jusqu'à un certain point non tu peux pas avoir honte tu peux pas faire honte à ta famille tu peux pas faire honte à ton village c'est très important et Jésus ici dans un contexte du proche-urien ancien porte de leur honte il dit si tu confesses le Christ charge-toi de ta croix c'est ce qu'il dit dans le contexte là tu confesses le Christ tu dis que t'es un disciple du Christ charge-toi de ta croix parce que si tu as honte du Christ et de sa parole c'est-à-dire tu ne veux pas accepter les conséquences de ton choix pour Christ ça veut dire que tu as honte pour Christ et que tu as honte pour la parole du Christ et bien le Seigneur lui-même te rejettera le Seigneur lui-même va te rejeter est-ce que le Christ glorieux qui un jour va revenir Jésus il fait allusion est-ce que le Christ glorieux quand il va revenir est-ce qu'il va avoir honte de toi ou est-ce qu'il va te dire bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître ça c'est la vie tu peux mourir pour suivre le Christ tu peux accepter toutes les conséquences de la décision que tu as prise de suivre le Christ tu peux accepter de porter ta croix mais si tu portes ta croix un jour le Seigneur va te dire bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître prions ensemble Seigneur notre Dieu nous voulons te remercier parce que parce que tu ne racontes pas d'histoire Seigneur nous voulons te remercier parce que tu ne nous offres pas un évangile à bon marché mais tu nous offres un évangile pour lequel enfin un évangile qui nous dit une bonne nouvelle qui nous dit que le Christ a donné sa vie pour nous et tu nous offres un évangile au travers duquel tu nous appelles à porter notre croix quelle est-elle quelle est-elle notre croix peut-être que c'est surprenant ce matin cet après-midi on se dit ouais mais dans ma vie tout est bien tout est tranquille je n'ai pas l'impression de porter une croix mais peut-être que si tu n'as pas l'impression de porter une croix c'est parce que c'est de porter ta croix pour nous Seigneur est-ce que nous nous t'aimons tellement que nous sommes prêts à accepter toutes les conséquences de te suivre